alors salut normalement je suis en direct est-ce que ça va tenir comme ça est ce que c'est droit ce que vous voyez droite quand même bonjour à tous salut à tous je suis vraiment ravie c'est une petite vidéo impro impro total on papoter avec lulu et on s'est dit allez c'est pour ce soir yes trop bien lulu vas-y demande moi de t'inviter fais moi un petit coucou je pense que c'est toi qui qui doit me ou c'est moi voilà c'est magique quand même ce cet instagram pour faire des petites vidéos comme ça en direct rapido salut lulu c'est chouette de te retrouver dis donc incroyable ça va et toi ouais ouais je sais pas si tu as un retour ça va tu m'entends bien moi je t'entends très bien franchement tout est nickel ça marche comme sur des roulettes je pense que c'était prévu dans le grand plan cette histoire oui je pense que c'est venu nous cueillir là je t'avoue que ouais j'avais en fait c'est toujours moi quand je prends un bain tu vois je suis tranquille dans mon bain et ça ça vient comme une tornade me dire lulu là on a besoin de toi est ce que tu es disponible là parce que c'est jamais un ordre mais pour partager des choses et je te jure j'ai envie de parler à instagram ce soir incroyable vraiment moi je suis honoré que ça puisse passer par moi parce que c'est vraiment je bon bah déjà j'adore passer un moment avec toi puis alors en plus je sais pas dans cette énergie du direct c'est vachement sympa aussi et là je reviens de rouen où je suis allée visiter les lieux importants par rapport à jeanne d'arc et il y avait vraiment la présence de jeanne d'arc mais dans sa dimension sorcière dans sa dimension homme de femme tu vois femme de foi femme de d'amour en fait vraiment c'est pour ça que j'ai mis ça la photo de cette statue absolument magnifique que séverine on avait notre guide séverine je t'embrasse parce que vraiment sophie et moi on avait notre guide sophie aussi je t'embrasse vraiment vous êtes là les filles tout le monde est là j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui est arrivé c'est toujours magique de toute façon de faire un truc avec toi parce que d'un coup tu as la terre entière qui s'abonne à ton ton compte si tu voulais le faire tu n'y arriverais pas tu sais non merci lulu donc c'est génial merci d'avoir pensé à moi et bah écoute on va t'écouter moi je pense qu'on vit une époque de ouf j'ai l'impression que c'est à la fois dans le positif et aussi dans le négatif ouais du coup ton éclairage il est toujours mais tellement bienvenue alors j'ai envie de te laisser parler quoi vas-y on t'écoute et si j'ai des questions je peux te poser des questions au fur et à mesure comme ça évidemment c'est vrai qu'on va se demander mais pourquoi je fais pas un direct tout seul mais parce que je n'arrive pas et dis toi tu as une énergie de j'ai envie de dire de transfert de lien et je te jure que quand je me suis assise je me suis dit bon bah je vais parler sur insta à insta mais je n'arriverai pas j'arriverai pas et tout de suite envoie un message à lydie et là tu me dis bon bah dans une heure j'adore ouais c'est ça tout ça c'est possible en fait avec nous deux c'est ça c'est ça c'est ça et puis j'avais aussi regardé la vidéo avec marie odile sur la chaîne de marie odile sans saut oui tout à fait je recommande franchement regarder pendant que tu suis parce que c'est d'une telle authenticité alors moi je connaissais un petit peu ton histoire etc des histoires là mais franchement la manière dont tu les partages dans cette vidéo elle ouvre énormément de choses je trouve à l'intérieur c'est vrai je me suis sentie tellement bien c'était tellement évident en fait de c'est sorti tout seul j'avais bien sûr pas prévu de parler tout ça et magnifique donc c'est vraiment tu es dans ton élément enfin marie odile elle a ce don aussi de t'embarquer dans ta vérité tu vois qui est le même que toi et le même que tellement de gens d'ailleurs de plus en plus tu sens que les gens s'ouvrent et on arrive à être de plus en plus authentique les uns avec les autres donc ça c'est vraiment la voie c'est vraiment la nouvelle terre et bon bah merci bah justement tu vois tu parles de ça ça va être un des premiers messages pour instagram super justement j'ai eu beaucoup de réticences intérieurement ces derniers temps ces derniers mois à venir sur instagram à ouvrir le réseau oui je fais par pur souci d'abord de répondre aux messages que je reçois vous remercie parce que je reçois beaucoup moins de messages depuis que j'ai dit s'il vous plaît envoyez pas toujours plein de messages voilà je j'avais cette sensation en permanence de rentrer dans chez les marchands du temple on parle d'authenticité et en fait on se met en avant on a des choses à vendre et je trouve qu'en ce moment on est dans cette le monde il a deux polarités en ce moment qu'on sent très fortement et l'authenticité c'est pas de montrer qu'on est authentique parce qu'en fait si tu passes ton temps à montrer que tu es authentique bah c'est que tu n'es pas ben non et si tu passes ton temps de la même manière à montrer que tu es bien dans ton corps et que pour ça il faut que tu prennes en photo tout le temps et que tu te montre et bah c'est que tu n'es pas c'est que tu es tout le temps dans cette recherche de convaincre finalement tu convainc qui convainc toi même tu vois j'aimerais vraiment parler à instagram pour pour leur dire soyez vous même mais ne prouvez pas aux autres que vous êtes vous même ne passez pas votre temps à convaincre l'autre que vous vous êtes authentique que vous êtes vous même il ya qu'une seule chose quand on se regarde et quand voilà j'aime pas mon physique une partie de mon physique ou ma couleur de mes yeux ou mes cheveux ou je crois qu'ils vont trop ou voilà mais regardez je fais des efforts pour m'accepter alors je vais vous dire un truc très très simple une clé vraiment toute simple c'est qu'en fait l'acceptation c'est pas une question de travail intérieur à faire puisque votre lumière elle est dans l'acceptation absolue de tout et si quelqu'un a du mal à s'accepter et trouve des complexes à longueur de temps c'est le petit personnage qui se compare aux autres qui veut mieux qu'il veut plus qu'il veut toujours en fait il veut de l'amour donc il est dans un manque permanent de sécurité à ce niveau là il est obligé tout le temps de chercher à se rassurer donc il lui faut des méthodes il lui faut des de la reconnaissance il lui faut des likes il lui faut des j'aime il lui faut se mettre en photo pour montrer regardez je suis bien voilà mais en fait c'est toujours une illusion pour nourrir on nourrit toujours cette illusion et et finalement on se crée encore plus d'insécurité c'est un cercle vicieux immense et aujourd'hui je le vois dans la sphère justement démonstration dans les réseaux la sphère du développement personnel en particulier parce que je n'appelle pas ça de la spiritualité mais du développement personnel où en fait on est complètement retourné sur son nombril et on va dire au lieu de aujourd'hui j'ai mangé une pomme aujourd'hui j'ai travaillé sur moi sur ces blessures sur ces choses là comme si en fait le monde de du développement intérieur était bourré d'injonctions là c'est une deuxième chose que j'aimerais bien partager avec instagram cesser de vous coller des injonctions en permanence je veux dire s'il ya bien une chose que nous a montré 2020 c'est que le monde est bourré d'injonctions on vous on vous donne tout le temps la marche à suivre de ce que vous devez faire sans jamais vous demander votre avis on vous dit à quelle heure vous levez à quelle heure manger à quelle heure faire pipi à quelle heure travailler comment travailler qui parler comment se comporter comment s'habiller et maintenant on va vous dire comment vous aimez comment écouter comment être spirituel c'est à je suis désolé mais c'est moi quand je vois ça je suis fatigué j'ai envie de libérer les gens et vous dire simplement mais lâchez pas lâchez pas vous n'avez rien à prouver être spirituel ça veut pas dire être thérapeute être énergéticien et être médium voilà tout ça c'est des choses que peut-être vous avez senti un appel pour certains pour développer ça pour se mettre au service de cette manière mais moi dans les personnes qui suivent mes partages je vais vous le dire j'ai des avocats j'ai des médecins j'ai des instituteurs j'ai des femmes au foyer j'ai des parents au foyer j'ai des personnes très connues qui écoutent ce que je dis qui sont acteurs par exemple animateurs et heureusement qu'ils sont là parce qu'il faut bien avoir ces métiers là pour raconter des belles histoires et partager des choses donc c'est simplement faire ce pourquoi on est là j'ai des merveilleux comédiens par exemple j'ai des joueurs de poker et parce que chacun est sur son chemin et que ce chemin là c'est comme un envol de colibri et on a tous à respecter cette espèce de faveur du ciel qu'on a à l'intérieur de nous qui fait qu'on va être illuminé de l'intérieur quand on va fabriquer des savons quand on va parler par exemple de politique et dans tous les rôles et dans toutes les sphères dans toutes les strates les lumières la lumière dans l'humain va être importante et ça c'est trop important de se lâcher la grappe je pense maintenant si j'ai autant honnêtement de ferveur à vous le dire ce soir quand quand vous regarderez les vidéos que vous regardez c'est parce que je sens un besoin collectif immense de libération je sens une énorme déception à venir et j'ai envie de vous préserver parce que le monde ne se trace pas sur les apparences le monde se trace sur votre monde en vous sur les apparences que ça prend en vous les sentiments les sensations donc ne vous focalisez plus mais aucunement sur les apparences même quand elles se veulent ultra positive ultra avenante et aidante moi je vois beaucoup de gens qui ne sont pas dans la véritable aide qui sont dans une aide déguisée pour l'intérêt personnel et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui pensent la même chose que moi ils sont il y a un espèce d'épuisement et qu'on n'a plus besoin d'une fausse authenticité d'une fausse acceptation et de faux combats parce qu'on est en permanence dans des faux combats tu vois gros petits maigres femmes mais tout ça c'est de la non acceptation on dit on fait évoluer la parole mais on fait pas évoluer la parole on l'a fait régresser on l'a fait régresser parce que je vais vous dire un truc c'est vous prenez un enfant de trois ans son copain qui soit gros noir moche petit grand qui sache pas parler qu'il est un voilà d'éthique il n'en a rien à faire et nous on grandit et on met ces injonctions et on doit se prouver qu'on s'aime et on doit prouver à l'autre qu'on s'aime voilà ça c'est que des histoires du personnage et pour ça il dit d'ailleurs moi je voulais prendre un grand hommage parce que un jour on discutait et t'as dit en fait on se raconte des histoires ce sont les histoires qu'on se raconte ouais c'est vrai et à partir de ça on peut tout comprendre et on peut se libérer c'est à dire que n'importe quelle situation qu'elle soit à l'échelle mondiale à l'échelle nationale à l'échelle individuelle à l'échelle amicale relationnelle en couple ou en amitié c'est que des histoires qu'on se raconte mais c'est le personnage qui se raconte je ne m'aime pas parce que ma mère elle m'a toujours dit que j'étais un peu grosse oui ok le personnage de ta mère a dit à ton personnage voilà qu'il était un peu gros on enlève les gens du personnage et il reste que l'amour en fait tout ça c'est de l'amour mal employé c'est des histoires c'est des histoires qu'on s'est raconté c'est ça voilà et on s'est raconté ces histoires on y a tellement cru qu'on a fait d'autres histoires ouais mais ma mère a dit ça parce que tu vois t'es toujours j'amuse de moi donc de toute façon moi j'ai un gros problème de sécurité pour ça ouais carrément voilà et on continue à se raconter d'autres histoires et puis on allume la télé puis on a d'autres histoires puis on a des histoires qui sont vraies on en a d'autres qui sont pas vraies on a des histoires partout et puis finalement tout le monde entier c'est des milliards d'histoires qui se racontent à la seconde et on n'arrive plus du tout finalement à s'écouter parce que nous-mêmes on crée nos histoires et on raconte nos histoires c'est ça et on y croit et on y croit c'est sublime sublime tu m'étonnes que ça c'est pareil sublime voilà et donc du coup dans ces histoires on a des problèmes on a du mal à s'accepter on a des zones d'ombre on a des zones d'histoires et puis on aimerait bien avancer mais avancer dans quoi c'est ça parce qu'en fait qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui fait qu'on doit avancer ouais c'est l'heure dans la journée c'est le fait que tu dois devenir autonome financièrement par exemple il y a ça une énorme injonction dans le monde de la spiritualité énorme c'est comment réussir à être autonome et puis le pire dans le développement personnel et ah comment j'ai réussi à faire 30 000 cas en un mois alors c'est ça ton modèle est-ce que c'est ça que tu veux en fait c'est que quand tu te lèves tu te dis que t'as réussi parce que ton porte-monnaie il est plein à la fin du mois moi quand je me lève j'ai le sentiment d'être rempli de lumière c'est-à-dire que ça il n'y a aucun argent qui peut acheter ça non et ces sentiments d'être rempli de lumière je lui rends tout de suite grâce en l'ouvrant les yeux et je dis mais merci mon Dieu merci mon Dieu je vais fais de moi ton instrument aujourd'hui que je sois la prolongation de ton intelligence créatrice qui est tout amour le seul truc c'est que quand je dis merci mon Dieu je ne suis pas encore une fois dans une injonction puisque je n'imagine pas du tout que c'est un gros barbu sur le nuage donc un homme évidemment parce qu'on est dans un monde comme ça pour moi c'est pas un mec pour moi c'est pas un gros barbu dans le nuage à ce moment-là je suis l'instrument de la lumière et la lumière ne me dit pas ventez le stage lu et achète-toi la grosse maison dans laquelle tu habites moi je vais te dire l'univers il n'en a rien à faire que je loue ou que j'habite ma maison et moi non plus je n'en ai rien à faire tu vois je vais vous dire un truc c'est que personne n'a acheté son corps tout le monde l'a loué et vous le louez à Dieu vous le louez à cette énergie universelle créatrice et donc on vous l'empruntait c'est magnifique ouais exactement donc pourquoi toujours posséder on vous ne possédez pas votre corps voilà c'est un véhicule si vous vous identifiez un petit peu trop à votre véhicule vous allez avoir peur de le perdre et puis vous allez regarder sous toutes ses coutures les défauts et regardez juste quand vous achetez une voiture elle est belle ma voiture regarde ma voiture je me rappelle encore de cette dame avec qui j'ai dû faire le travail en fait du bon samaritain mais déguisé en ange méchant c'est à dire que j'ai reculé un jour dans un parking et je lui ai tout tout rayé sa portière absolument tout rayé sa portière alors pour ma décharge je n'étais pas du tout en tort c'est à dire qu'elle s'est égarée absolument n'importe comment et j'étais dans l'angle mort mais je devais rayer sa voiture je vous garantis que je devais le rayer et là je m'excuse platement après on parle de rayure je veux dire ça va quand même mais c'est sa vie entière qui a défilé en fait et puis c'est les insultes qui sont confusées et puis évidemment je ne pouvais plus rien dire mais j'ai dit bon bah ok c'est pas grave ok mais on parle bien quand même d'un véhicule on parle de quelque chose qui était censé t'amener à un point A vers un point B et tu t'es tellement identifié à ton véhicule et que finalement ton véhicule te tient parce que tu dois le payer tous les mois parce que comme là c'est répété qu'elle avait encore des traites à payer dessus je peux comprendre mais elle marchait quand même la voiture bien sûr bien sûr et bien je pense que cette anecdote on peut la mettre sur notre véhicule physique si tu passes ton temps à ah il est bon véhicule physique est-ce qu'il est bien attends je vais me remettre un petit peu là ouais je serai mieux je parlais très mieux bon tu es pas tout le temps en train de de regarder ton véhicule physique de mettre de l'argent dessus et puis finalement dès qu'on va l'impacter un petit peu tu vas tout prendre directement et finalement tu ne comprends pas que ce n'est pas à toi ça t'a été prêté pour que tu vives des expériences donc la voiture a été inventée pour pour te porter d'un point A à un point B et ton corps ton véhicule terrestre a été alloué à ton âme pour qu'elle vive des expériences génial tu vois ouais et si tu te permets de vivre ces expériences sans juger les expériences finalement mais simplement en comme en t'abreuvant de chaque moment que tu vis tu verras très vite que les moments que tu vis sont plus importants en eux-mêmes que le véhicule dans lequel tu étais parce que quand on est en présence de gens ce que je remarque très souvent et c'est comme ça en fait c'est cette c'est cette extension sur les réseaux quand tu es en présence de gens et que tu es plus focalisé sur comment je parais qu'est-ce que je vais dire comment on va penser de ce que je dis c'est tu es emprisonné dans ce véhicule dans ta voiture au lieu de comprendre qu'en fait ton véhicule il est là pour te permettre de vivre cette expérience que tu es en train de vivre c'est plus important c'est de vivre cette expérience que tu es en train de vivre à ce moment-là avec toi Lydie on est là ensemble on vit cette expérience on ressent des choses et mon dieu on n'est que l'île par le présent et je pense qu'aujourd'hui on est tellement tellement appelé à être cueilli par le présent je te jure que cette formulation elle est trop importante parce que ce soir on n'avait pas décidé de faire ça non d'accord parce qu'on n'a pas à on n'a pas à planifier ce que la lumière va nous dire c'est ça donc tu es mué par une grande intelligence universelle qui vient te cueillir coucou Lulu t'es disponible ? ouais alors je sens oh là oui je dois partager des choses puis je vais dire ouais mais moi je voulais plus trop aller sur Instagram oui mais je sens que ça doit venir on doit parler ah d'accord ok bon allez je le vais tu vois mais c'est ça te cueille sur l'instant mais carrément mais carrément et qu'est-ce que c'est agréable qu'est-ce que c'est agréable tu vois moi c'est marrant parce que quand j'avais essayé de capter le jazz la musique le jazz tu vois le jazz c'est vraiment une musique où on fait des impros et les gens ils partent en solo chaque instrument l'un après l'autre etc et un jour j'ai fait le pont comme ça j'ai capté qu'en fait l'impro c'est la vie exactement et c'était dingue parce que c'est la j'ai adoré piger ça via la musique comme ça et c'était mystérieux pour moi le jazz parce que tu vois c'est un peu compliqué et tout puis quand tu pars avec l'instrument quand tu fais un solo tu dis ouah putain le mec le voyage quoi qui nous embarque et tout dans un truc et c'était pas prévu c'est pas sur une partition c'est juste ta qui joue son instrument et du coup c'est comme si aussi on pouvait dire notre corps c'est aussi notre instrument voilà en fait on prévoit rien et là moi c'était énorme tu vois je reçois ton petit message ça dit on se fait un direct mais trop oui quoi et puis comme par hasard de toute façon comme tu dis la vie elle te propose pas des trucs comme ça n'importe quand c'est comme par hasard ce soir dispo enfin tu vois et le truc se fait tout seul quoi ben oui trop important moi ce matin je me suis levée je voulais acheter des cactus je voulais mettre des cactus je voulais voilà faire quelque chose d'harmonieux avec des cactus ça a fait vraiment une vraie aventure avec mes enfants mais c'est que les conséquences de ça je ne sais pas pourquoi je devais le faire c'est venu me cueillir ça m'a mis en joie j'étais contente et quand je ne suis pas alignée avec cette énergie là c'est que je suis en train de tirer des plans sur la comète toute seule et que je m'écarte et je pense qu'en ce moment tout est fait pour essayer d'écarter et que même les gens finalement qui ont touché du doigt cet instant d'éternité parce que c'est des présents d'éternité oui ils sont dans la bonne volonté mais il a trop bonne volonté et les écarte aussi il a trop bien fait trop il faut que je sois il faut que je mange bien il faut que je sois alignée il faut que je respire bien il faut que je fasse un stage il faut que au secours au secours parce qu'une plante pour pousser la plus belle des plantes elle n'a pas besoin de faire un stage je vous garantis qu'elle va juste se servir de l'alchimie de la terre et du soleil pour croître et grandir et elle n'a pas besoin d'avoir un million d'oracles chez elle pour consulter les guides comme vous n'en avez pas besoin en fait finalement sauf si ça vous fait plaisir c'est important ça ça vous fait plaisir allez-y mais si c'est parce que ça vous sécurise c'est pas ce qui va vous rendre la paix parce que la paix vous la trouverez pas dans un oracle la paix vous la trouverez toujours à l'intérieur la solution vous la trouverez toujours dans les moments de paix et d'harmonie que vous allez chercher dans cette part en vous qui est toujours en paix et en harmonie l'oracle c'est l'oracle de la vie il est partout l'oracle si vous savez être ici vous savez percevoir des cartes d'oracle dans tous les coins de rue parce qu'il y a des choses qui vous parleront sans avoir cherché ça c'est vrai synchronicité je pense que le fait voilà de se laisser traverser c'est la chose la plus importante qu'on ait offert aujourd'hui et on est appelé aujourd'hui vraiment à se délester moi quand je lis quand je vois je reçois des messages de j'ai bien écouté mais pourtant si mais pourtant ça et je vois une liste d'inventions superposées à des croyances et je me dis mais en fait elle va prendre un vin en fait ça va marcher voilà lâche le truc on dirait pas comme ça que ça va solutionner mais c'est la solution c'est à dire que vraiment les problèmes à ce moment là et le poids que tu portes ne vient que d'une superposition de pensées et de croyances qui fait que t'es pas assez bien ta situation ça va pas tu as besoin d'autre chose etc etc c'est ça en fait lâche absolument tout ça et tu vas voir que dans l'intensité du moment présent mais vraiment je veux dire vraiment dans l'instant tu vas sentir une légèreté cette légèreté là tu peux vivre dedans t'as pas besoin d'être le plus riche pour vivre dedans t'as pas besoin d'être super médium et d'entendre tous tes guides pour vivre dedans t'as pas besoin d'avoir la meilleure formation du monde pour vivre dedans et t'as pas besoin de regarder toutes les vidéos de spiritualité de tout le monde pour vivre dedans tu peux vivre dedans tu peux vivre dedans quand tu choisis cette part en toi qui est toujours tranquille et que tu écoutes jamais en fait que t'as pas envie parce que il y a aussi excuse-moi de lui dans un dans cette espèce de psychisme tu vois de l'apparence en fait ça ça vient nourrir l'ego le personnage comme tu disais il y a un autre truc qui nourrit l'ego et le personnage c'est la souffrance et du coup ça ça nous occupe ça 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 nous occupe ça toutes les histoires qu'on se raconte autour de la souffrance c'est à dire je ne peux pas je souffre pour l'instant je ne peux pas mon corps souffre par exemple on peut avoir des problèmes au niveau corporel qui prennent toute la place dans nos têtes et moi je trouve qu'il y a un super outil en tout cas un exercice qui te fait basculer du côté parce que j'entends je voyais des comment mais comment on fait et tout ça je dis que tu dis merci tu dis merci même à la merde tu dis merci parce que le bug il n'est pas là pour rien voilà ça c'est bon carrément tu vois tout à l'heure dans mon mort je me disais je pourrais être comme je m'imagine avoir autant de problèmes que les gens parce que les gens ils me disent tu n'as pas de problème en fait j'ai exactement pareil que tout le monde seulement je ne m'en fais pas une maladie et je ne m'en fais pas un massacre dans mon crâne tu vois une colonie de pensées je me suis dit bon je suis asthmatique je suis asthmatique j'ai toujours eu des soucis avec mes poumons et une beaucoup de problèmes respiratoires au niveau des allergies et tout et vous voyez on appelle ça une maladie des problèmes respiratoires la vérité et quand tu en parles on me dit toujours tu devrais essayer ça tu devrais faire ci j'en ai rien à faire je m'en fous parce que je vais vous dire un truc c'est que pour moi cette condition auto-immune que je me suis choisie que j'ai développée très jeune ça m'a permis quelque chose de formidable à chaque fois que je surréagis émotionnellement je peux bloquer ma respiration faire une syncope et décéder ok bon j'ai jamais été jusqu'à là parce que sinon je serais pas là mais ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment cette sensation où je vais tomber dans l'épaule mais je vais vous dire un truc c'est que pour moi c'est un cadeau qui a l'air empoisonné mais c'est un cadeau formidable parce que ça m'a permis toujours de regarder qu'est-ce que je prends pour une agression qu'est-ce que cette émotion tu vois elle vient m'hypnotiser et en fait j'ai tellement il y a des gens certaines personnes ne voient pas qu'elles sont hypnotisées par leurs émotions mais grâce à ce cadeau je pouvais voir oulala cette émotion elle a pris ton corps comme une marionnette et là moi hop je sens que mes poumons se bloquent et donc du coup le travail de respiration qui me dit viens refaire circuler l'énergie de l'univers à travers toi parce que tu te perds tu as perdu le souffle le souffle de vie comme si c'était un petit réveil matin qui te disait c'est le tête monte bloc ça c'est une espèce de régulateur et du coup je n'ai jamais eu besoin d'avoir comment dire de consulter etc plein de médecins pour me me soigner etc et finalement il y a des périodes où je n'ai plus rien parce que je suis dans un alignement et je le ressens il y a des périodes où ça va être pendant une semaine je n'arriverai pas parce que je comprends que là je suis à côté donc finalement tout ce qui arrive est un cadeau un vrai cadeau mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit c'est un cadeau namasté on s'en fout de ça non c'est que quotidiennement et intimement la manière dont nous on voit les choses et on les vit elle doit être salvatrice révélatrice de leçons et on doit toujours se voir comme un apprenti qui reçoit des cadeaux et jamais comme une victime où la vie s'acharne tu vois changement de statut changement de statut on passe de la victime au responsable exactement voilà tu es capable de la même manière hein vas-y dis-moi tu sais responsable responsable donc capable d'une autre réponse que celle de la victime exactement voilà c'est ça exactement et de la même manière tu vois quand je vois beaucoup de de références au corps au poids au moi récemment par exemple je ne sais pas j'ai dû perdre allez j'en sais rien peut-être 5 kilos ou plus que ça enfin bref au moins une taille ou deux tu vois ok c'est comme si ma machine est en train de faire une transition tu vois ça pourrait être dans l'autre sens ça m'arrive aussi d'avoir des périodes où je prends 5 ou 10 kilos tu vois mais je m'en fous alors je m'en fous parce qu'en fait mon apparence colle avec mon énergie de moi comment je suis à l'intérieur en ce moment oui et si j'ai perdu beaucoup et si c'est vrai que bon je peux paraître des fois un peu maigrichonne par exemple là en ce moment mes jambes on dirait des cannes de serin tu vois bon et bien ça ça regarde les gens qui me regardent moi je ne suis pas en train de me regarder dans la glace et de me dire est-ce que mes jambes vont être acceptées par les gens qui m'entourent c'est-à-dire que mes jambes c'est mes jambes c'est le véhicule qu'on me prête moi je suis en gratitude de ça mon véhicule subit des transformations et je me rends compte en plus puisque je ne suis pas dans le jugement mais dans la réceptivité que ce véhicule-là il est en fait il s'est fait une mise à jour et je me rends compte justement que il y a 12 ans quand j'ai eu mon FIP j'étais dans une grande mise à jour intérieure et c'est comme s'il est en train de updater et qu'il a besoin en fait de voilà de 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 se libérer voilà parce que attention la masse musculaire mais aussi la graisse et tout ça c'est des choses qui sont aussi amalgamées parce que regardez le processus de création des cellules voilà et bien parfois on a besoin comme ça de passer par des sas et c'est important aussi et parfois on a besoin de garder aussi des kilos pendant un certain temps parce que c'est important aussi et donc si on est toujours en train de se jauger de combien de kilos on doit faire de à quoi on doit ressembler on ne va pas comprendre justement la merveille de nos désordres finalement ou de notre de notre corps en expression parce que justement on est tout le temps dans la quête de l'idéal dans la quête des pouvoirs magiques dans la quête est-ce que je vais réussir à passer les grands changements terrestres qui arrivent est-ce que j'ai fait le bon boulot mon dieu est-ce que c'est bon je serai sur la checklist mais en fait il n'y a pas de liste il n'y a pas de bon boulot à faire il n'y a pas de case à cocher il y a est-ce que tu es disponible maintenant tu vois pour ben est-ce que tu es disponible maintenant à toi-même parce qu'il n'y a que ça qui compte ou est-ce que ce n'est pas disponible mais tu crois qu'il faut cocher toutes les cases pour rentrer dans l'espèce de carré VIP des grands changements alors il n'y en a pas il n'y en a pas non il n'y en a pas ça va donc au lieu de chercher finalement tout le temps à s'accepter à libérer les zones d'ombre à faire tellement de choses mais vivez profitez de la vie aimez la vie aimez le vent aimez la pluie ressentez juste pour vivre vous voulez faire un gâteau au chocolat faites un gâteau au chocolat vous voulez manger un truc à 3h du matin mais mangez-le ce truc-là chantez chantez tellement chantez sentez les odeurs voilà il n'y a pas de choses ça c'est bien ça c'est pas bien non ça c'est pas spirituel on s'en fout on s'en fout totalement l'univers il s'en fout l'univers il vous regarde pas en disant ça c'est spirituel ce qu'elle a fait non c'est ouh ouh ça rayonne c'est bon elle a mangé un Kinder Boydo ah bah voilà ah bah voilà ça rayonne parce qu'il y a un espèce de truc qui s'est produit c'est par résonance c'est par rayonnement je vous dis pas de manger des Kinder Boydo moi j'aime pas le chocolat mais il vous dit juste à ce moment là il y a des choses qui vous sont amenées et qui ne sont pas dans la bien-pensance qui sont au-delà ouais et le plus important c'est ce que vous rayonnez à l'intérieur c'est que ça et c'est magnifique moi quand je croise des gens dans la rue qui sont rayonnants mais c'est pas des moines bouddhistes végan mais non c'est ça ouais voilà c'est la nana qui est à la caisse et que mais mon dieu cette nana mais merci mon dieu de toucher les vents tous les jours à ta caisse parce que là j'ai l'impression qu'en fait t'es un ange qui transmets diffusent ton énergie tes rayons à tout le monde si tout le monde était comme ça le monde demain ça y est il n'y a plus de problème il n'y a plus rien moi je trouve que oui oui enfin c'est marrant de jouer aussi avec ça de demander en mode d'un peu défi aussi à toi-même en fait on dit à l'univers mais en fait c'est à nous-mêmes c'est à notre monde interieur et en fait c'est ça c'est allez aujourd'hui je rencontre un ange pour un truc galère que t'as à faire voilà tu dis allez de toute façon je vais allez je lui écris parce que maintenant avec Instagram aussi on a vu des petits miracles comme ça le mec il te répond ou la nana et puis voilà parce que c'est une nana comme toi et puis qu'elle s'ennuie à ce moment-là et qu'elle a vu passer ton message enfin bon mais activons aussi ce genre de petit jeu quelque part pour attirer les miracles parce que c'est des petits miracles des micro-miracles mais n'empêche un plus un plus ça va commencer comme ça je vois Oraston qui dit merci Lulu je suis une fille de la caisse voilà là les lignes de colibra ils sont partout ouais partout on s'en fout là de tous les thérapeutes qui viennent vous vendre des machins tu vois moi j'ai jamais choisi par exemple il y a un truc par exemple que je ne suis pas je ne suis pas thérapeute voilà je ne suis pas je ne peux pas faire du one by one trop longtemps je l'ai fait je ne peux pas moi ce qui me fait qu'il fait c'est dans j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il faut que je dis des choses ouais c'est ça et voilà sur plusieurs niveaux et des créations et un jour c'est une BD et un jour c'est un autre truc mais c'est comme les artistes tu vois et moi je suis persuadée qu'on est tous des artistes oui dans mais je veux dire ça ne veut pas dire que tout le monde doit créer des BD des machins non la caissière elle est artiste parce que pour rendre le sourire à quelqu'un qui vient de passer une journée de merde et qu'il part avec cette nouvelle vibration en lui excusez-moi mais ça c'est une magicienne et oui exactement c'est moi combien de fois je vais vous dire que j'ai les larmes aux yeux dans ma journée quand je vois à quel point il y a des êtres merveilleux qui sont en train de mettre du bonheur et de la gaieté et de la lumière partout et je me dis c'est eux c'est eux qui illuminent le monde c'est pas les gens qui se montrent qui ont toutes les réponses et qui sont là pour vous promettre des choses non qui sont avec ce mot mais dégueulasse life-changing moi je n'en peux plus de ce mot life-changing je veux dire il y en a même c'est bon c'est clair c'est clair tu vois moi un sourire ça peut me life-changing quoi bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr et on est des milliards à aimer ça on est des milliards on est des alchimistes comme j'ai vu dans le tchat et c'est laissons parler notre alchimie intérieure mais vraiment il n'y a que ça qui compte on s'en fout d'être les plus riches du cimetière et je vois beaucoup en ce moment tombent dans ces dieux argent mais mon dieu le dieu argent a tué le monde et aujourd'hui il tue les gens je veux dire ça fait très longtemps que ça tue les gens aujourd'hui vous pouvez le voir donc laisser tomber le dieu argent je comprends qu'on ait besoin d'argent pour vivre vous ne pouvez pas manger un vin donc on a besoin d'amour pour vivre c'est pas d'abord d'argent d'amour et c'est l'amour en vous qui vous nourrit qui va donner toute la spontanéité dans le présent qui va faire que vous allez créer des choses l'autre fois tu vois par exemple quelqu'un me racontait la fabuleuse histoire d'une nana qui aimait bien prendre des photos voilà elle fait un cliché un jour il y a la ville qui voit ce cliché là qui dit bah on va vous faire exposer les photos que vous avez fait de la ville et finalement elle se retrouve à être une photographe voilà qui expose et puis qui vit de sa magie parce qu'en fait à ce moment là la magie à l'intérieur d'elle tu vois elle s'est exprimée mais bien sûr c'est ça le truc voilà et c'est l'univers qui crée les rendez-vous c'est pas vous ouais et l'univers c'est la lumière en vous donc si tu te lèves le matin et que t'as envie de faire une photo une merveilleuse photo de ce petit bout de ville et bien c'est parce que l'univers il a besoin de toi l'univers il a besoin il s'exprime à travers toi et donc il a besoin que tu sois disponible alors tu peux aussi être tout à fait disponible pour en tant que procureur en tant que justement avocat pour aller plaider et à ce moment tu seras nourri d'une énergie qui va aider toutes les personnes toute la famille que t'es en train de représenter ouais c'est la lumière qui est nourrie qui va faire ça et c'est de la même manière dans tous les corps de Méncier dans tout tu as les vocations ça veut dire que tu es voué oui c'est ça une vocation c'est que tu es voué par la lumière qui t'anime tu sens profondément que c'est ça et pas je trouve ma place parce que là ben voilà je serai au chaud en sécurité avec mon salaire et puis finalement bon je suis pas trop mal il y en a c'est pire quand est-ce que tu vis on t'alloue un corps on a mis la lumière dedans et toi tu fais ça libère-toi libère-toi aime-toi aime-toi assez pour te faire plaisir quand t'en as envie et puis pour te permettre de croire en toi il faut que tu te permettes de croire en toi c'est le plus important et franchement pour croire en toi il n'y a pas besoin d'avoir envie de devenir quelqu'un il n'y a pas besoin de montrer que regardez comment je suis comment j'ai changé comment je suis merveilleuse regardez comment je m'accepte si tu es encore en train de montrer et de démontrer que tu t'acceptes et que tu as changé c'est que tu n'as pas changé et c'est que tu ne t'es pas accepté voilà c'est du bien de vous dire ça je vous jure ah merci Malilu c'est trop beau c'est j'ai envie d'inclure parce que je sais très bien que tu parles d'eux aussi ceux qu'on appelle les frequency holders en tout cas ce mot là il a été mis pour la première fois par Eckhart Tolle à la dernière page de son livre Nouvelle Terre sur la dernière page vraiment il parle de ces gens là c'est à dire que pendant tout ce bouquin là il parle de l'ego tu vois et dont il faut se défaire en fait c'est lui quand tu souffres quand tu es en manque quand tu es victime tu es dans l'ego tu vis dans cet ego là donc là tout son bouquin et si tu traverses la porte de la foi comme tu dis souvent le portail de la foi tu l'ouvres ce portail de la foi parce que tu sais que ça existe qu'il y a autre chose derrière parce qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas autre chose derrière quand même aussi la culture là dans laquelle on a bien envie de nous maintenir la tête bien baissée tu vois on nous maintient dans cette culture là toutes les infos qui arrivent c'est pour nous maintenir dans l'ego parce que ça ne marche qu'à partir de l'ego tout ça c'est ça du coup tu ouvres le portail de la foi tu décides là waouh parce que je sais parce que Lulu l'a dit parce que ça se dit de plus en plus ça y est on sait qu'il y a la lumière nous à l'intérieur de nous elle est là la lumière mais il faut y croire ça c'est le premier truc et ensuite tu vas cultiver quelque chose de spécial par rapport à ta plante à toi qui va te voir voilà mais en fait ce qui est ouf c'est qu'il se met à parler à la toute dernière page une fois qu'il nous a raconté tout ça parce que lui il le dit aussi et bien il se met à parler des Frequency Holders et ces gens là en fait c'est ceux qui vont dire mais moi je ne trouve pas ma passion mais moi je ne sais pas comment je peux faire quand tu décris tout ça parce que je ne sais pas je n'arrive pas à trouver parce qu'ils cherchent parce qu'ils sont dans le piège de l'ego qui a peur de ne pas se trouver jamais ils sont restés coincés parce qu'on les coince là-dedans on les coince dans le faire de faire un choix la dimanche prochain pour savoir pour qui tu vas voter mais tu t'en fous tu ne votes pas ça ce n'est pas le nouveau monde le nouveau monde c'est quand tu es sorti de l'ego et de la souffrance que tu as cru que tu sais que derrière il y a la lumière et là tu te mets à vivre comme Lulu a décrit parce que c'est ça être dans ta lumière c'est la différence entre entre j'avais canalisé ce message là je m'en souhaiterais tout le temps c'est la différence entre le destin et la destinée si tu es toujours au niveau des histoires que tu te racontes tu es dans le destin c'est ton destin Manu c'est ton destin je te garantis que tu es en train de jouer le jeu du personnage et des histoires qu'il raconte donc du coup tu réagis toujours de la même manière tu continues toujours la même chose à penser la même chose à croire la même chose à juger de la même manière tu te diriges vers ton destin parce qu'il est absolument tout tracé moi je le vois je le vois très très bien le destin des gens quand il est aussi gros parce que c'est la plus énergie tout le temps donc je me mets dans cette énergie je sais à peu près comment ça va se passer mais les gens qui sortent du destin pour créer leur destinée ce sont les gens qui attends non là je ne vais pas rentrer dans mon personnage parce qu'en fait il me fait tourner en rond depuis longtemps et je sors de ça je sors de mes histoires je sors de ce que je me raconte de ce que je crois de ce que je crois savoir et je ne vais pas réagir et je vais lâcher prise et voir déjà ce qu'il va se passer c'est ça et petit à petit on se rend compte qu'en fait cette autre vie elle est carrément mais magique elle est carrément mais hallucinante c'est ça et que tu vas de rencontres d'impressions de magie de cadeaux en magie mais tout le temps je veux dire c'est le quotidien moi c'est mon quotidien mais c'est ça et j'ai beau le répéter depuis 15 ans je vous jure que c'est tellement important mais là où j'aimerais bien mettre un petit bémol c'est surtout ne croyez pas que vous pouvez lâcher prise d'un coup un lâcher prise c'est pas allez maintenant c'est bon je ne suis plus du tout dans mon personnage et tout ça pas du tout pas du tout pas du tout c'est quotidien ça veut dire que le personnage il essaie toujours de vous ramener dans une illusion bien sûr et donc du coup la moindre chose que vous allez faire même enfiler vos chaussettes il va en profiter pour ramener sa fraise et vous enfermer dans des croyances c'est ça tout le temps remarque voilà j'ai enfilé des chaussettes noires et je me suis dit ouais mais les chaussettes noires c'est hyper mauvais pour les énergies puis les pieds franchement c'est pas vraiment que les énergies je me suis dit mais toi le personnage c'est celle de faire le médium là ça mais moi intérieurement mon sentiment il est bon donc je n'ai pas écouté tes injonctions parce que je n'en ai pas besoin voilà et bien ça ça arrive mille fois dans ta journée tu vas te faire prendre au jeu de temps en temps tu vois mais au fur et à mesure de déconstruction et de ah je t'ai je t'ai repéré là je t'ai repéré pas dans le moment tu vois et bien là tu sors du destin et tu vas dans ta destin et là l'univers elle dit oula bah dis donc Julie elle est prête là avant Julie 80% du temps elle était là c'est pas les bonnes chaussettes c'est pas le bon machin est-ce que je prends un 5 coups de filet à ma mère en fait Julie le présent on l'avait jamais allo personne personne et maintenant Julie et bien elle est sortie de son destin le personnage Julie est de plus en plus éloigné on a de plus en plus la lumière de Julie et là l'univers il voit une lumière grandir 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 mais ouais ça y est j'ai l'impression que Julie elle s'ouvre et donc du coup c'est tellement fluide de plus en plus avec Julie ouais c'est toujours Julie pardon je sais pas pourquoi je dis toujours vous et là Julie tout à coup elle va se dire je capte de plus en plus de choses j'ai tellement plus de sensations j'ai l'impression d'être plus vrai d'être plus là j'ai l'impression que tout est plus simple je me sens tellement bien et finalement tu deviens un petit peu shooté de cette de ce bonheur qui vient uniquement de l'intérieur c'est ça ça ne vient de rien d'autre ça ne vient pas d'une machine senseo reçue en cadeau à Noël ça vient uniquement de ce nouvel état d'être intérieur qui t'a emmené vers une nouvelle fréquence de ton être et en fait c'est parce que tu as atteint une nouvelle dimension c'est ça un changement de dimension toute ta vie a pris une dimension complètement différente ça s'appelle l'ascension c'est l'ascension et tu ne peux plus te ré-enfermer dans les délires du personnage comme tu faisais avec tes copines au collège ça passe plus voilà c'est ça il n'y en a plus c'est pas possible parce que tu suffoques c'est ça tu n'en peux plus c'est ça voilà surtout parvenir en arrière quand tu as touché ça voilà et que c'est pour ça non mais que tu as raison de préciser ça c'est quotidien c'est tout le temps au début quand tu fais le passage quand tu décides d'ouvrir la porte le portail de la foile tu fais ce passage c'est ça qu'on appelle un travail sur soi c'est ça le travail sur soi d'être conscient tout le temps réveillé tout le temps quand tu mets tes chaussettes aussi tu t'écoutes parce que tu sais que c'est là que tu vas te choper dans une histoire et tout ça c'est ça c'est quotidien et c'est ça le travail sur soi moi j'aime bien parce que j'aime bien se remettre ce mot là parce que le travail sur soi c'est pas de faire une psychanalyse aujourd'hui c'est vraiment ouvrir sa conscience et rester ouvert quoi rester tout le temps ouvert et là oh merde ça y est je suis revenue dans ma réactivité habituelle je suis en colère j'exprime ma colère et ben ça t'es repongé dans le personnage donc vraiment c'est énorme cette vigilance cette vigilance mais bienveillante pour arrêter de te faire du mal pour arrêter d'être tout le temps dans ces injonctions horribles dans ces frustrations dégueuses que tu te mets toi même et t'as pas besoin t'as pas besoin moi même dans ce milieu là où tout le monde propose des trucs je vous jure que moi dès qu'on me propose un tableau que tu dois remplir les exercices mais j'ai jamais de la vie mais jamais de la vie parce que on va mentaliser absolument tous ces concepts et je vais vous dire un truc c'est que les lois universelles et bien un truc qu'on peut pas faire avec c'est de les mentaliser tu ne peux pas comprendre les lois universelles uniquement avec ta tête t'es obligé de les vivre c'est pour ça que les personnes qui n'écoutent rien qui sont hypnotisées par leur mental il n'y a rien qui rentre l'univers il dit purée non mais Gilbert ça fait quand même 40 ans que tu ne peux pas m'écouter tu vois et que Gilbert il a besoin d'un choc pour se déconnecter de la tête et que Gilbert va faire un AVC parce que Gilbert l'univers n'avait plus aucun moyen de contacter son enfant autre c'est terrible d'en arriver là mais ça arrive tous les jours c'est terrible d'arriver en burn out mais ça arrive tous les jours parce que quoi ? parce qu'on est dans un monde mentalisé où même tu sais les maladies que tu vas voir sont mentalisées oui vous c'est une petite bronchite écoute non ça veut rien dire en fait c'est une bronchite qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des signes intérieurs que tu n'as pas écouté parce que de toute façon tu n'étais pas disponible et tout ça s'est engrammé a pris le temps de prendre racine pour après se diffuser dans toutes les strates de ton aide donc au moins 7 le temps chaque corps chaque strate chaque corps pour s'amalgamer et s'engrammer dans une cellule donc quand le médecin il te dit que c'est une bronchite en fait ça ne veut rien dire c'est une bronchite bon bah ça me fait une belle jambe c'est bien voilà mais bon voilà et puis on va te donner quelque chose pour les symptômes mais à aucun moment tu vas avoir la conscience ça veut dire que les soins aujourd'hui les actualités les informations les partages tout aujourd'hui est sur le plan mental et bah personne ne vit voilà et même dans le milieu qui se voudrait bienveillant de la spiritualité du développement personnel j'ai l'impression qu'on m'agresse dès que j'ouvre mon Instagram parce qu'on veut me vendre des méthodes miraculeuses des méthodes magiques et on veut me vendre aussi les histoires du personnage comment je me suis réveillée comment mon parcours il est incroyable et moi je veux dire un truc c'est que tous les parcours de tous les êtres d'humains ils sont tout merveilleux tous on me demande tout le temps et tu vas faire une interview sur ton parcours mais franchement le parcours ça ne va que être finalement celui de mon personnage le vrai parcours c'est celui de votre lumière et votre lumière elle est présente depuis l'éternité et la tienne c'est la même que moi du coup ma lumière elle n'a rien à raconter parce qu'elle est là elle vibre et je n'ai pas besoin de dire si là ça a été difficile si là ça a été le personnage a eu des moments de vie très intenses qui lui a permis de se rapprocher de cette lumière qui est individualisée tu vois et on est toussus on a plein de trucs à raconter mais c'est encore des histoires qu'on se raconte les fameuses histoires qu'on se raconte ouais mais en même temps on a aussi le droit de se raconter des nouvelles parce qu'on sait bien qu'on est créateur donc c'est vrai que c'est chouette aussi moi j'ai toujours adoré et là je rends hommage tiens à Barbara Martubart parce qu'on n'arrête pas de se donner des relais et tout ça c'est Barbara qui nous disait mais c'est quoi la nouvelle histoire de l'humanité et ça par exemple en ce moment parce que moi j'ai vu passer des petites questions peux-tu nous parler des présidentielles machin et tout est-ce que ça par exemple ça pourrait jouer sur la nouvelle histoire de l'humanité tu vois la nouvelle histoire en fait elle disait c'est quoi la nouvelle grande histoire de l'humanité elle sa question c'était mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre intelligence et en fait elle voulait dire de notre conscience ouverte nous les êtres humains la nouvelle intelligence ne peut pas venir de la tête parce que de toute manière tu ne peux rien inventer avec ta tête il n'y a que ta lumière qui transite des informations dans ta tête et tu te crois tu crois que ça vient de toi mais ça ne vient pas de toi ça ne vient pas de toi et les guerres surtout les armes on est très intelligents pour fabriquer des armes et se tuer à des millions si c'était l'intérêt guidé par la lumière intrinsèque vu que c'est une lumière individualisée une source vous garantis que c'est toujours pour l'intérêt du collectif et qu'on ne pourrait jamais faire de mal à personne c'est ça c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est ça c'est pour ça on est en train de passer dans ce stade de ce stade là donc ne perdons pas de vue que l'humain est en train d'évoluer et de se diriger quand même dans la souveraineté donc le gouvernement le vrai gouvernement il est à l'intérieur donc lui j'ai revu ton atelier du vin du ver mars dernier la souveraineté sur la souveraineté et c'était sur la justesse sur la justesse tu reparles aussi de la souveraineté mais et c'est Pascal que j'embrasse qui m'a dit va le voir il se trouve bien et tout je n'avais pas vu et là en fait c'est ça tu reparles de l'intra tu reparles de l'intra et que ce moment-là en ce moment de la civilisation on pourrait parler comme ça on dit quand même un sacré un sacré truc en fait où c'est ou très lumineux ou très dark en fait là on le voit quand on le sent en fait en fait en fait en fait moi j'ai l'impression que le plus sombre si tu veux veut nous maintenir dans la croyance que le gouvernement que la souveraineté elle est à l'extérieur de nous et qu'on est quand même super libre parce qu'on pourrait choisir lequel qui va être le plus souverain pour nous tu vois en gros j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus risible en fait ça tu vois ce que je trouve c'est à dire que le monde est gouverné par des super égaux et en fait il n'y a que des jeux de l'égo donc t'as le mis ça c'est des jeux de l'égo t'es sur les réseaux c'est des jeux de l'égo et puis c'est des égaux qui veulent changer aussi le monde donc c'est génial mais c'est toujours les égaux donc finalement voilà c'est comme je dis si tu passes ton temps à convaincre qu'on va changer c'est que t'es pas convaincu mais si toi tu es dans ta vie et que tu as changé de dimension là ça a changé puisque t'as changé si tu changes c'est changé déjà c'est ça attention je vais pas se mettre en bleu je vous garantis je vais le faire je vais le prendre croyant moi bon bah il est blanc le mur mais si le mur il est bleu bon bah ça y est le changement il est là j'ai déjà fait je t'ai pas attendu j'ai pas convaincu personne j'ai pas eu besoin de ça quand on dit on se met là j'ai vu mettre toute cette énergie au service de la paix mais la paix de toute façon c'est pareil vous ne pouvez pas instaurer la paix dans une société ou dans une nation ou parmi une famille n'importe si c'est pas déjà instauré en vous comme vous voulez la graine elle ne peut pas pousser si vous l'avez pas plantée c'est pas possible et la graine elle se plante et ben vous c'est à dire que si vous voulez la paix c'est parce que vous n'êtes pas en paix je veux la paix parce que moi ça m'agace tout ça ça m'agace ces élections ça m'agace ces mensonges ça m'agace ça m'agace je veux la paix oh on veut la paix on veut la paix les gars mais là-haut ils disaient en fait rien ne t'empêche d'être en paix viens là maintenant ben fais-toi la paix qu'est-ce qui t'empêche là maintenant d'être en paix ben oui mais il y a la guerre et il y a les machins d'accord on imagine tous les soldats réunis que tout à coup ils comprennent qu'ils ne sont pas obligés de tuer sur des gens et que ça va être en paix maintenant on peut être tous en paix maintenant mais on attend qu'il y a quelqu'un qui nous dise de le faire c'est quand même un truc de dingo ben cette personne ça peut être toi tu te le dis toi-même voilà et puis si on est des milliards à se dire soi-même et ben ça fait la paix mais étant donné que cette logique d'accord qui émane de cette lumière de ce travail comme on dit intérieur mais en fait c'est un chemin intérieur on peut bien comprendre et se rendre compte qu'on est aussi avec des classes de pré-adolescents et d'enfants c'est-à-dire qu'on n'en est pas tous au même chapitre et ça ce n'est pas du tout une notion de jugement de valeur parce qu'en fait l'univers il n'a pas de valeur dans ça d'accord il n'y a que des différences de fréquences il n'y a que des différences de variations en fait des variations de l'intensité de la lumière mais on vaut pas moins en rayonnant moins d'accord ça c'est pareil c'est le personnage et ces histoires de jugement de valeur on s'en fout et bien on sent bien que pour une grande partie de la population elle a besoin d'un guide extérieur c'est ça et bien je vais te dire un truc c'est qu'en fait on a besoin d'un berger qui nous amène pour nous faire couper la tête pour se rendre compte que la confiance ça se met jamais jamais à l'extérieur c'est pas du tout une question de pouvoir que tu remets au berger de pouvoir que tu remets à l'extérieur et donc de donner sa confiance à quelqu'un parce que la seule personne à laquelle tu dois donner ta confiance c'est à toi puisque tu seras disponible intérieurement pour ressentir dans le présent oui je vais aller faire ça tiens j'ai envie de me rendre ici tiens et pour ça ton seul guide c'est la lumière qui t'anime et cette lumière là elle anime tout le monde c'est ça qui est fantastique et que si on écoute cette intelligence universelle omniprésente omnisciente et omnipotente et bien en fait on est tous bien guidés à vivre en harmonie sous l'autorité de l'amour voilà mais on est d'accord que ça paraît un petit peu difficile en ce moment de croire que tout à coup et bien je vais vous dire il va y avoir des choses oui qui vont faire qu'on aura l'occasion de se rendre compte de cette lumière qui nous anime et de se dire est-ce que je ne suis pas emprisonné dans une identité alors que je ne suis pas ça et on va avoir des personnes qui vont vivre ça comme un accomplissement en se disant les derniers reliquats de l'espace voilà je me sens bien et on va avoir des personnes qui vont devoir tout à coup se voir et se dire mais c'est horrible parce que sans mon personnage je ne suis rien imagine imagine Henri moi je suis férieure ça fait 40 ans que je fais rien non parce que c'est toute ma vie oui c'est toute ta vie tu vois mais tu n'es pas que ça et tu t'es caché derrière ça tu t'es créé une carapace le personnage du daron le personnage du tonton le personnage du collègue et tous ces personnages là ça cohabite en toi mais ce n'est pas ce que tu es et à ce moment là et bien Henri tu vas avoir l'occasion de t'ouvrir comme un cadeau et de te voir mais est-ce que tu vas en être capable parce qu'on va t'enlever toutes les béquilles que tu t'es installé pour marcher dans les situations de ta vie donc il y a des gens pour qui ça va être une épreuve terrible et pour ça je vous redonne l'exemple du burn-out tu vois parce que le burn-out ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça un matin c'est qu'on a eu tellement d'occasions qu'on n'a pas pris qu'au bout d'un moment on a comme une espèce d'électrochoc on est obligé de se regarder mais qu'est-ce que je fous là ça n'a aucun sens j'ai donné du temps à tout j'ai essayé de trouver le sens je me suis autoconvaincue et là je suis là en réunion et ce que je fais en fait ça n'a aucun sens je ne sais plus qui je suis à quoi ça rime tout ça je suis perdue je vais aller dans une dépression donc il y en a qui vivent ça quelque part même maintenant tous les jours mais est-ce qu'on est obligé finalement d'aller jusqu'à là et bien pour beaucoup pour beaucoup oui c'est pour ça que ça va aller ça va être très très difficile très difficile qui va arriver oui il y a des grosses épreuves qui arrivent mais non c'est pas pour vous faire peur que je vais dire ça non c'est pas parce que vous devez faire un énorme travail sur vous checker cocher toutes les cases non je vous dis juste que la causalité qu'on a engagée depuis des milliers d'années elle va créer tout ça puisque tout ce qu'on a planté c'est en train de pousser et avec l'accélération de toutes ces énergies là vous regardez aujourd'hui vous êtes plus du tout les mêmes en début d'après-midi qu'en fin d'après-midi vous avez déjà changé et bien tout ça ça va faire qu'à un moment donné il y a un point de jonction où tout se révèle et qu'on est obligé de sortir de déclore comme ça et donc c'est très difficile pour certains c'est ça va faire tellement bizarre qu'il y en a ils vont quitter le véhicule parce que ces véhicules ils s'en sont toujours servis uniquement dans une hypnose dans laquelle ils sont enfermés voilà donc voilà on n'a pas besoin de savoir finalement qu'est-ce qui se passe où même si être informé sans être impacté c'est important avec de la hauteur du recul du discernement on a ce moi j'ai vraiment cet appel à écouter ce qu'on a dit vivez vivez aimez nourrissez-vous d'amour ça veut pas dire cuculapraline et fleur bleue ça veut dire arrêtez de vous autoflageller de croire que vous devez être parfait et 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 juste libérez votre âme du personnage libérez votre âme c'est tout ce qu'on a à faire si vous libérez votre âme le jour où vous devrez vous voir en face vous serez déjà vu vous n'aurez pas peur de vous voir ça me rappelle ce que ce qu'a dit Marie enfin ce jour enfin ce miracle en fait du dévoilement comme ça on sait on s'est pas trop le situé mais il semblerait que c'est dans pas longtemps en fait c'est marrant parce que l'histoire que j'ai raconté lundi dernier de Barbara qui que j'avais invité à venir ici parce que l'idée de E-Day le Evolution Day tu vois c'était en résonance avec D-Day le celui qui est le D-Day c'est sur les plages de débarquement quand il y a eu une libération physique tu vois des pays en 45 enfin entre guillemets parce que c'est c'est pas vraiment une libération en fait tout le monde a dit ça cette libération et tout mais en fait Barbara elle a reçu un message Barbara de Eisenhower qui était le capitaine chef des troupes à l'époque et qui c'était lui qui avait donc il est venu la voir dans un rêve et il lui a dit tu sais moi j'ai dû dire go pour le D-Day à toi Barbara de créer un E-Day pour dire go pour la paix tu vois mais moi je trouve que ça ressemble à ce jour miraculeux où les âmes vont être en fait libérées ou pas mais peut-être la libération elle aura lieu en partant sur d'autres sphères en fait mais il y aura une libération de toute façon genre obligatoire trop beau en fait je prends conscience de ça en t'entendant à un moment donné un volcan il libère il libère l'énergie qui a enfoui en lui et ça crée des étincelles regardez autour de vous c'est une loi de la nature au bout d'un moment la graine libère la fleur qu'elle contient c'est que délibération la vie c'est son délibération et nous exactement comme des plantes nous sommes des plantes nous sommes les plantes de l'univers et cette énergie en nous doit être l'or on doit casser la coquille le poussin il est obligé de casser sa coquille il ne vient même pas de prendre possession de son véhicule de petit poussin trop mignon et avec son petit bec il doit casser la coquille mais regardez ce que ça veut dire on doit casser la coquille voilà à un moment donné il y a aussi cette c'est pas quelque part une confrontation une confrontation pour libérer l'espace libérer l'espace et on va libérer l'espace c'est tout ça qui arrive quand on parle d'une vague d'un événement d'une énergie cosmique qui viendra du fin fond de l'univers comme disait Peter Donov quand on parle de ce grand changement de cette période du grand changement lisez lisez la prophétie de Saint Jean de Jérusalem le mec il l'a dit il y a mille ans écoutez lisez-la aujourd'hui vous allez tomber de votre chaise parce qu'il y a tout et aujourd'hui on fait des prétis prétiens avec les prophéties est-ce qu'il faut les croire est-ce qu'il faut on s'en fout de ce que votre personnage y croit regardez à l'intérieur de vous les choses qui résonnent on marche par résonance on marche comme des échos on est à l'image de la nature si tu cries devant la montagne la montagne elle résonne donc on est dans les mêmes lois de la nature elles sont en nous alors si tu es en train de lire quelque chose une information si ça parle à ta tête et que c'est en train de la faire tourner la tête celui qui a voulu t'embrouiller l'esprit il a réussi mais si tu es en train de lire quelque chose et que ça t'élève de l'intérieur et tu as l'impression que tu as une éclosion trop importante tu as le poussin qui sort de la coquille là tout à coup là là on a atteint une couche intérieure plus profonde de ton être et c'est là le plus important c'est pas que tu aies peur de ce qui arrive ou pas c'est pas que tu te trouves au meilleur endroit ou pas moi je m'en rappelle cette phrase à chaque fois j'ai les mêmes questions Lulu où est-ce qu'il faut qu'on aille pour être à l'abri parce que c'est vrai que j'ai souvent partagé le fait qu'il faut sortir des villes se rapprocher de la nature mais c'est parce que quand vous vous rapprochez de votre nature vous voulez vous rapprocher de la nature pourquoi ? parce que les lois de la nature sont en vous et vous avez l'association de devoir vivre en plus en communion en harmonie avec la nature les villes vont devenir de plus en plus insécures de plus en plus terribles de plus en plus difficiles avec des choses franchement très difficiles voilà mais c'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça c'est pour vous dire c'est ce qu'on a semé c'est ce qui arrive c'est comme ça voilà c'est simplement il faut sentir le truc bon et bien cette nature en vous qui vous nourrit qui vous parle en permanence c'est ça que vous devez écouter c'est pas qui a raison qui a tort qui prédit quoi qui qu'est-ce qui va arriver ce qui va arriver c'est abominable et même la mort vous devez pas la redouter puisque la mort c'est l'âme qui sort vous quittez votre véhicule et ça sera ok moi je me dis tout le temps bon voilà mon véhicule il est prêté mais peut-être qu'à un certain moment je vais devoir changer de véhicule transiter ça me regarde pas ce que la lumière a choisi dans sa perfection je suis là pour lui permettre de s'exprimer dans sa perfection et je suis pas là pour contrôler son intelligence parce que je ne suis pas intelligente c'est l'intelligence de elle qui qui se diffuse à travers moi si je veux bien être disponible et l'entendre et la sentir c'est le plus important voilà et cette phrase là qui donnait tout le temps où est-ce que je dois être c'est dans le cœur c'est le seul endroit où vous devez être le cœur c'est dans le cœur le seul lieu où vous devez être c'est dans le cœur voilà ça ne veut pas dire que je suis des petits oiseaux non dans le cœur ça veut dire que vous avez soulagé votre tête et votre tête elle est un maintien de ce que vous ressentez profondément dans votre groupe vraiment intérieurement magnifique d'accord si vous laissez les corbeaux faire leur nuit au-dessus de votre tête vous ne verrez plus rien combien sont les gens qui laissent les corbeaux faire leur nuit en ce moment ils comptent sur tout tout l'extérieur ils comptent sur ces élections ils comptent sur machin si vous voyez les jeux de l'ego vous compterez sur plus rien de tout ça plus rien mais il y en a ils ont besoin de ça ils ont besoin de se rattacher à ça ils ont besoin de nourrir ça ils ont besoin de croire qu'ils ont des opinions alors qu'en fait les opinions c'est juste les histoires des autres qu'on a prises pour soi c'est pas des opinions c'est une histoire de quelqu'un et on a fait la tienne parce qu'en fait ça t'arrange bien sur certains points complètement mais si on lâche les histoires il n'y a plus rien de tout ça et oui un vrai peuple souverain c'est un peuple qui donne sa foi dans quelqu'un qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession moi j'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans les parties politiques jamais de la vie moi je veux pas quelqu'un qui me fasse des promesses je veux quelqu'un qui a déjà fait tellement de choses que je me dis mon Dieu cet homme là l'extraordinaire ou cette femme elle est extraordinaire elle m'inspire exactement et tu sais quoi un indicateur c'est qu'elle voudrait même pas de ce rôle là c'est que cette personne là elle voudrait pas être le chef déjà rien que le fait de vouloir voter pour moi c'est un problème là-dedans oui c'est clair mais il y en a ils sont obligés de rentrer parce qu'il y en a des bons ils sont obligés de rentrer dans le jeu de se vendre on va essayer d'en sortir mais d'abord il faut rentrer un petit peu dans le jeu pour en sortir après donc il y a des gens qui font ces actions là et franchement merci à eux parce que c'est énorme ils sont obligés de se plier comme ça dans une boîte pour rentrer dans un cadre pour faire sortir les gens de ce cadre vous vous rendez compte il y a des gens extraordinaires partout c'est eux qu'il faut regarder c'est ça qu'il faut regarder c'est ça dont il faut se nourrir quand je vois des gens qui passent leur temps à dénoncer dénigrer dédédé tous les dédés laissez tomber laissez tomber c'est quoi cette énergie là l'énergie de la nature elle elle n'est pas dans les dédés elle construit elle nourrit elle donne elle aime elle réparaisse elle soigne vous avez déjà vu la nature en train de dénoncer des choses en train de dénigrer quelque chose jamais de la vie elle est en train de prendre soin elle est en train de nourrir elle est en train de se transformer elle est en train de générer elle est toujours en activité et elle n'est que dans l'amour c'est ça l'amour vous voyez la nature c'est pas que et pourtant c'est l'énergie d'amour en action en fait c'est ça soyons l'énergie de l'amour en action en action le dédé on le gratte les dédés c'est pas mal nouvelle expression les dédés voilà ma lédé écoute magnifique magnifique ça ruisselle la source tout cool de source quand on t'entend c'est vrai ça fait du bien ça faisait du bien ça fait du bien dans ce contexte mon dieu décoller ça peut être bien décoller aussi oui c'est vrai c'est vrai que moi je reviens d'un petit séjour furtif en France où j'ai fait beaucoup de routes pour regarder pour revenir et j'ai senti vraiment ce climat un petit peu lourd quoi en France et c'est énormément de compassion que j'ai ressenti énormément de compassion pour beaucoup de gens j'imagine qui sont en train de nous écouter vous êtes les piliers de cette merveille de lumière qui est en France et sachez que même si le climat aujourd'hui est lourd et ça va s'intensifier vous êtes des pieds des lumières c'est dire que le rayonnement de cette nation ça vient de vous ça vient pas de ses représentants c'est vous c'est vous la lumière là-dedans et ce qu'on retiendra plus tard bien plus tard de la France c'est pas ceux qui ont dirigé c'est ces lumières-là c'est tout ce travail de certains êtres de la population qui se sont regroupés entraînés aimés soutenus ça 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 va être ça en France vraiment vous verrez la forêt qui pousse fait moins de bruit que l'arbre à ma Lulu j'ai pas cette phrase qui dit que la forêt qui pousse fait beaucoup moins de bruit que l'arbre qui tombe et là quand tu parles des piliers tu vois c'est des arbres aussi de cette forêt de la nouvelle terre qui pousse et à travers toutes ces lumières parce que je vais te dire les cœurs les présences ça défile ça défile ça défile et c'est tellement bon parce qu'on sent l'énergie d'amour à travers ce live c'est formidable et il y a une puissance de ouf donc je comprends ce que tu dis et j'ai envie de le répéter de mettre de la lumière autour encore quand tu dis parce qu'on a beaucoup entendu que ça viendrait de la France qu'il y aurait quelque chose au niveau de la France et je trouve que j'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose comme ça dans d'autres pays comme juste ça on est un petit groupe hier dans mon petit groupe de l'Odyssée de l'Ève on était 17 et ça a été mais d'une magie incroyable en fait on s'est retrouvé c'était incroyable donc tout il n'y a pas besoin d'être je l'ai redit aussi on l'a redit avec Marie-Odile elle le dit souvent si vous êtes plus que deux dans une pièce réunie je serai toujours là avait dit Jésus a dit Jésus mais voilà mais on le sent ça on le sent dès qu'il y a quelque chose qui s'anime tu vois et hop 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 et l'énergie circule si c'est de l'amour et le fait que tu dises que changer ok ça partira de la France mais ça partira pas du tableau de l'ego qu'ils nous ont construit de ce monde là c'est de vous en fait la France elle a une profondeur spirituelle qu'elle va atteindre qui atteindra elle aura un rayonnement mondial mais cette profondeur ce jaillissement viendra d'un puits de lumière et pour ça ça creusera dans des moments très difficiles très intenses mais c'est comme si tous les vecteurs de lumière en France ce sont pour beaucoup des réincarnations d'âmes qui sont vieilles qui viennent pour beaucoup d'ailleurs comme le précisait Dolores Kanan de l'ancienne Égypte c'est pas n'importe quelles âmes et elles ont ce pouvoir vraiment en elles de faire rayonner une nation entière et je tiens vraiment à le souligner parce que ramenez votre pouvoir en vous les français vous avez un pouvoir inutile la profondeur spirituelle en France n'est pas la même partout parce que la spiritualité a plusieurs niveaux de profondeur c'est ça en France un être qui tombe dans la spiritualité tombe comme s'il tombait beaucoup plus profondément beaucoup plus bas parce que dans la vibration de la nation quand on est amis en France on a une énorme profondeur d'amitié allez voir aux Etats-Unis allez habiter aux Etats-Unis pour voir parce qu'on est amis avec tout le monde mais il n'y a pas de profondeur autant et demandez aux étrangers qui viennent en France travailler et ils vont vous dire les gens ils sont comme ils sont il y a beaucoup moins de façade quand même et il y a plus de profondeur dans les relations et ça c'est la spiritualité ça c'est la profondeur du rayonnement de beaucoup d'âmes qui sont incarnées en France et de cette vibration même de la nation et cette profondeur de l'être elle va être primordiale et les groupuscules les petits groupes qui se forment et toute cette solidarité et cette chaîne de lumière en France ça va être sublime sublime et c'est pour ça que j'ai énormément de compassion pour tous les français intensément vraiment intensément et aussi beaucoup de gratitude parce que quand je vois cette merveille qui va jaillir d'eux j'ai déjà envie de dire merci tu vois et chacun a ses rôles à jouer et vous ça va être comment dire on est dans le cœur et on est dans la résonance où on doit être vous voyez moi je suis française mais je suis aussi syrienne j'ai les deux cultures et j'habite aussi au Portugal depuis 7 ans d'accord donc il y a des comment dire il y a des parts en vous qui parlent et moi il y a des parts en moi qui parlent donc si je suis pas là en France c'est parce qu'il y a d'autres parts aussi et tu sais c'est bête j'allais donner un exemple tout con mais c'est comme dans Marvel tu vois les super héros ils ont chacun leur mission à accomplir on est tous des super héros et on a tous nos planètes où aller et nos terrains où aller où œuvrer d'accord et donc c'est important de comprendre qu'à l'intérieur de vous il y a des parts de vous que vous avez choisies dans cette incarnation et qui vont vous élever et vous porter pour réaliser ce que vous avez à faire et c'est très important de savoir ça d'accord par exemple hier j'ai eu ma cousine et ma tante qui sont en Syrie prisonnières de leur pays en guerre depuis 10 ans dans un village pur d'à côté de la frontière turque où elles peuvent te faire tirer dessus tous les jours même si là ça s'est un petit peu calmé ces derniers temps et ma tante qui ne peut pas sortir de son pays parce que tu ne peux pas dans un pays en guerre sortir ou rentrer ok et qui a ses enfants dans d'autres pays et ses petits-enfants et qui me demandent comment je peux faire et moi ben je ne peux pas voilà c'est terrible ces sentiments mais d'avoir une grande partie une moitié de culture autre part et de comprendre les expériences que vivent les uns et les autres etc tu sens dans quel sens ça s'ouvre pour œuvrer tu vois à partir de ces sens à partir donc tout a du sens tout a du sens toute votre histoire tous vos paramètres personnels toute votre légende de votre cheminement à une histoire et ça c'est plus important pour vous positionner dans le sens de trouver le sens profond de tout le sens profond de tout vous ne trouverez pas dans un stage le sens profond de tout c'est une un recul permanent qui vous permet de rassembler les pièces de puzzle que vous êtes et de comprendre les paramètres que vous avez choisis puisqu'à ce moment-là quand vous comprenez petit à petit les paramètres que vous avez choisis dans cette vie vous comprenez ce que vous devez faire avec comment ça vous a amené à qui vous êtes et quelles sont les ouvertures que ça permet ça permet plein d'ouvertures spécifiques c'est là qu'on voit que la grande intelligence elle est indétrônable on ne pouvait pas être plus intelligent voilà merci pour tous je voyais qu'il y a plein qui sont ailleurs merci à tous ceux qui sont en France et ailleurs et ailleurs oui bien sûr parce que c'est la francophonie qui peut nous suivre c'est ça qui est bien avec ces gros outils trop bien merci Lulu c'était fantastique de replonger dans le pays de l'essence dans la sensation essentielle de la vie ça pétit de partout d'ailleurs c'est trop bien tous ces petits cœurs qui montent de partout merci merci vraiment beaucoup on recommence quand tu veux je pense que là dans l'énergie il y a vraiment des choses qui se positionnent on est prêts et c'est un super soutien ta présence il faut que tu saches ça j'ai envie de te le dire tout de suite vraiment il y a quelqu'un qui a dit Lulu j'ai envie de te dire je sais pas qui c'est c'est passé trop vite de point je t'aime alors je pense qu'on est nombreux comme ça donc on t'envoie plein 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 d'amour parce que c'est vraiment important qu'on ait quelqu'un comme toi régulièrement qui vienne voilà nous parler puis renforcer en fait c'est renforcer parce qu'on le sait tous ce que tu nous dis mais tu viens rallumer ça et tu le dis avec une telle ferveur un tel amour une telle beauté du geste une telle générosité parce que c'est gratuit tout ça moi je dis voilà c'est ça le nouveau monde et merci Lulu de nous montrer la voix plein d'amour plein plein d'amour à tous merci trop à tous d'avoir été là c'était énorme ce soir allez bon courage passez un super week-end et surtout 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 et mon nouveau en fait alors Lulu je te laisse le mot de la fin je couperai après toi c'est toi qui me l'entends t'as raison il dit aimons-nous aimons-nous soyons vrais vivons mon Dieu vivons et remercions allez la clé c'est remercier remercier merci merci mon Dieu merci à tous je vous embrasse tous très très fort ciao Lulu merci à tous merci à tous